Christiane Taubira peut-elle toutes et tous nous sauver ? Diplomé plutôt urbain, vous l'entendez peut-être nettement moi si comme moi vous vivez à la campagne, mais en tout cas c'est un discours qu'on retrouve dans beaucoup de médias. Pas plus tard qu'hier, vous aviez donc la Charente Libre qui nous disait, je cite, « C'est un nom qui a la forme d'une bouée de sauvetage pour une gauche en train de se noyer dans les divisions et le manque de visibilité. » Tandis que je suis tombé sur un article du journal Tétu qui nous dit que Taubira serait devenu le nouveau safe forward d'une gauche masochiste. Et on en veut pour preuve que le journaliste auteur de cet enthousiaste édito aurait constaté qu'une fois son nom prononcé dans son entourage, mon pote mélenchoniste rangea la faucille, l'ami Coco son marteau, le harmoniste consrava l'œil rêveur, et une lesbienne leva le point. Et pourtant, a-t-on raison d'éprouver tant d'enthousiasme pour cette candidature, cette énième candidature d'une personnalité proche du Parti Socialiste, et cette énième candidature d'une personnalité qui a fait partie du gouvernement Hollande comme notre actuel président ? Alors évidemment, Taubira inspire beaucoup de sentiments élevés. C'est le cas des auteurs de la pétition Taubira pour 2022, qui possède son propre site internet, qui s'adresse directement à la potentielle future candidate en lui disant « Ce qui nous rapproche toutes et tous, c'est sans doute cette sensibilité pour l'autre, la recherche d'une unité devant celles et ceux qui nous divisent, la solidarité avec les opprimés, celles et ceux qui sont tout nus, comme vous le dites souvent. Ce qui nous rapproche, c'est la fidélité à l'humanisme. » Des mots forts, donc. Pour autant, est-ce que Christiane Taubira incarne vraiment la solidarité avec les opprimés ? Regardons un petit peu son bilan et essayons de cerner sa personnalité politique. Pour commencer, quand on pense à Christiane Taubira, on pense au « Mariage pour tous », cette loi votée en 2013 et qui a instauré l'accès pour les couples homosexuels au mariage, cette institution auparavant réservée aux hétérosexuels. Est-ce que ce fut un grand moment de progressisme ? Oui, dans l'histoire racontée du Parti Socialiste au pouvoir, ce fut une grande mesure d'égalité face au méchant mouvement social de catholiques et conservateurs appelé « Manif pour tous ». Et clairement, à ce moment-là, Taubira a fait des discours assez vibrants et relativement émouvants sur notamment la capacité des homosexuels à adopter, à avoir des enfants, cette capacité égale aux couples hétérosexuels. Pourtant, à y regarder de près, on ne peut pas dire que la loi de 2013 favorise la paternité et la maternité pour les personnes homosexuelles. Déjà parce que, en ce qui concerne les couples de lesbiennes, la procréation médicalement assistée, qui est l'une des voies permettant d'accéder à la maternité, n'a pas été instaurée, alors qu'elle était une promesse du gouvernement Hollande. Pas plus qu'elle n'a été instaurée par Macron, qui l'avait aussi donnée comme promesse. Ce fut donc une promesse non tenue. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'adoption. L'adoption par les homosexuels, qui faisait très peur aux catholiques de la Manif pour tous. L'adoption par des homosexuels reste de nos jours quelque chose de tout à fait marginal, parce que les structures permettant l'adoption n'ont pas été réformées. Ça reste des conseils de famille dans des départements, et qui, un certain nombre d'affaires l'ont attesté ces dernières années, ont tendance à favoriser les couples hétérosexuels, voire à réserver aux couples homosexuels des enfants en situation de handicap. Il y a eu quelques papiers là-dessus récemment. Alors, c'est-à-dire que cette grande mesure progressiste ne s'est pas accompagnée de tout ce qui aurait permis une égalité effective, et de tout ce qui permettrait de combattre l'homophobie. Notamment, il faut se souvenir que le Parti Socialiste, face à la Manif pour tous, qui a bombé le torse, a abandonné les ABCD d'égalité, qui était un programme éducatif dans l'éducation nationale, visant à lutter contre les stéréotypes de genre et l'homophobie à l'école. Voilà pour ce qui est de cette grande mesure progressiste. Et quand on repense à cette époque, il faut aussi se souvenir, et nous, on s'en souvient, que ce fut une période où on peut presque parler d'une alliance objective entre une droite qui se refaisait une jeunesse en remobilisant, en redonnant de l'ampleur à ce qu'elle incarnait en termes de conservatisme, voire même en lui donnant une sorte de fraîcheur, incarnée à l'époque par des figures montantes, comme Eugénie Bastier désormais. Donc ce second souffle de la droite. Et puis d'un autre côté, le gouvernement de gauche a pu focaliser toute son action sur cette mesure-là, alors que pendant ce temps, il menait une politique économique et sociale de droite, notamment la mise en place du CICE, ce crédit d'impôt pour les entreprises, qui a consisté en un large transfert d'argent public vers les entreprises privées et leurs actionnaires. Depuis, la plupart des études l'ont montré, ce ne sont pas des mesures qui ont favorisé l'emploi. Et puis les lois de dérégulation du droit du travail qui ont été particulièrement fortes sous Hollande, pas seulement la loi El Khomri de 2016, mais déjà la loi Repsamen en 2014-2015. Donc, cette alliance objective, Taubira y a largement contribué et on devrait être prudent quand on utilise cette mesure de mariage pour tous pour en faire un symbole de la gauche. Mais il serait injuste de résumer Christiane Taubira à son action auprès de cette loi de mariage pour tous. La carrière de Christiane Taubira, en fait, elle commence bien plus tôt. Elle commence au début des années 90. Elle est députée d'un parti indépendantiste guyanais. Et puis, elle se rapproche du Parti Socialiste. Et en 2001, c'est elle qui soutient et qui met en œuvre la loi tendant à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Une loi vraiment fondamentale dont on parle assez peu quand on évoque Christiane Taubira. Évidemment, Christiane Taubira, c'est aussi quelqu'un qui a déjà été candidate à la présidentielle. C'était en 2002, donc il y a 20 ans. Et il est intéressant de se pencher sur ce qu'elle défendait alors pour comprendre un petit peu à qui on a affaire. Son programme, il est disponible sur Internet. On y trouve un certain nombre de points qui peuvent sembler surprenants, surtout quand on décrit Taubira comme une personnalité très à gauche. Le programme de Taubira en 2002, c'était le suivant. D'abord, un soutien fort à une Union européenne fédérale avec des prérogatives fortes. Je cite, « Une constitution fédérale européenne doit dire qui fait quoi doit répartir clairement les compétences entre l'Union et les États membres. » La défense d'un régime présidentiel fort en France. Aussi étrange que ça puisse paraître, Christiane Taubira soutenait par exemple la fin du poste de Premier ministre, la concomitance des élections législatives, sénatoriales et présidentielles, pour donner au président une encore plus grande légitimité qu'il a actuellement. On trouve aussi dans son programme « La suppression progressive des cotisations sociales dans le financement de l'assurance maladie » Je cite, « Le mouvement de fiscalisation du financement de la protection sociale engagée avec la création d'un CSG » en 1992, « Substitué aux cotisations d'assurance maladie » doit être prolongé. » La baisse de l'imposition des plus riches se trouve aussi dans le programme de Christiane Taubira. Elle nous dit, « La progressivité, conforme au principe d'une fiscalité républicaine, est indispensable à l'égalisation du sacrifice fiscal. Elle ne doit pas pour autant décourager l'effort et l'initiative, c'est un refrain qu'on connaît bien depuis, et doit donc s'accompagner de la fixation de taux modérés, y compris le taux marginal supérieur. Enfin, encore plus supprenant, en 2002, Christiane Taubira défendait la retraite par capitalisation pour les revenus aisés. Je cite, « Au-delà d'un certain niveau de pension de retraite, trois ou quatre fois le SMIC, en fonction des contraintes de financement, les compléments, le cas échéant recherché, relèvent de la responsabilité individuelle, et non plus collective. Ces compléments doivent être financés par la capitalisation. » Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde son programme de 2002, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout original, et surtout que la plupart des mesures souhaitées par Christiane Taubira ont été mises en œuvre ou défendues depuis. Par exemple, le projet d'une Union européenne aux prérogatives fortes, quasi fédérales, c'est ce qui a été mis en place à partir de 2008, avec le traité de Lisbonne, qui a été ratifié par les parlementaires français, contre, souvenez-vous, l'avis des Français consulté par référendum trois ans plus tôt, en 2005. Donc, ce traité constitutionnel qui a transféré toute une partie de notre souveraineté, notamment monétaire, à l'Union européenne. Le régime présidentiel fort en France s'est instauré de fait. Nicolas Sarkozy a mis en place un certain nombre de mesures pour favoriser le pouvoir présidentiel, mais c'est surtout la pratique par lui et ses successeurs qui ont fait du président un homme fort par rapport au Premier ministre, qui est au mieux un faire-valoir. On le voit, évidemment, actuellement. La suppression progressive des cotisations sociales dans le financement de l'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose qui a été partagé par toute sa classe politique depuis 20 ans. Ça consiste à faire en sorte que ce ne sont plus les cotisations sociales, salariales et patronales, à savoir la ponction du capital d'un côté, l'assurance collective des travailleurs de l'autre, qui fassent notre sécurité sociale, mais que ça soit l'impôt, l'État, qui donne un subside aux personnes. Et il s'agit d'une logique complètement contraire à celle des pères fondateurs de la sécurité sociale. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans les fondamentaux de la gauche, puisque les fondamentaux de la gauche de 1946, c'était de dire la cotisation sociale est essentielle parce que c'est une mesure anticapitaliste, donc qui ponctionne la valeur ajoutée, qui permet d'éviter l'accumulation de richesses. Et c'est une mesure d'assurance collective qui donne à chaque travailleur et à ses ayants droits des droits par rapport à ceux qu'il a cotisés. Et on est évidemment en train de sortir de cette logique-là, et les voeux de Christiane Taubira ont été largement exaucés, particulièrement sous Emmanuel Macron. Il y a des pans entiers de notre sécurité sociale qui ne sont plus financés par nos cotisations. C'est le cas de l'assurance chômage, par exemple, depuis 2018. Et c'est ça, c'est cette légitimité-là d'une assurance chômage financée par l'impôt qui a donné à l'État et au gouvernement le droit d'appliquer les réformes qu'on connaît actuellement et qui diminuent le droit des chômeurs. Les cotisants, comme ils ne cotisent plus en tant que travailleurs, mais payent simplement des impôts, n'ont plus leur mot à dire. Et ça, c'était vraiment une logique contre laquelle Ambroise Croizat et les fondateurs de la sécurité sociale nous prévenaient. Ils nous disaient maintenez la cotisation sociale parce que c'est ça qui fera en sorte qu'elle soit pérenne, y compris face à des gouvernements bourgeois. Donc Christiane Taubira a été exaucée, même si on peut aller plus loin dans ce mouvement de fiscalisation. Et on ne doute pas qu'une fois candidate, c'est ce qu'elle fera puisque c'est la vulgate néolibérale en vigueur depuis près de 20 ans. Enfin, la défense de la retraite par capitalisation pour les revenus les plus aisés, c'est-à-dire fini l'assurance collective mais on met de côté chacun individuellement pour notre retraite. C'est une mesure qui n'a pas été appliquée mais qui était prévue dans le projet de loi de réforme des retraites qui a été combattu dans la rue et par la grève et qui a finalement été abandonné face à la crise sanitaire que nous avons connue donc l'année dernière. Alors, au-delà de ces questions programmatiques, on peut se dire tout ça, c'était il y a 20 ans depuis peut-être que Christiane Taubira a fait sa révolution économique et sociale. Même si on n'en voit aucune trace dans ses derniers écrits ou propos. On peut revenir sur son bilan de ministre de la Justice. Ministre de la Justice de François Hollande donc, outre évidemment la défense du marriage pour tous, il s'avère qu'elle a un bilan plutôt défavorable aux salariés. En témoigne à très lourde condamnation à 9 mois de prison ferme quand même des 8 syndicalistes de Goudière qui avaient séquestré les 4 dans leur entreprise en 2014. On était dans un contexte vous vous en souvenez sans doute assez houleux à cette époque-là. Des gaz lacrymogènes évidemment ont également été lancés. En 2015, un DRH d'Air France s'était fait arracher sa chemise par des syndicalistes et des salariés exaspérés. Et le directeur des ressources humaines, torse nu, toujours en cravate qui s'échappe. Les manifestants expriment leur profonde colère face à une discussion dans l'impasse. Et c'est dans ce contexte qu'intervient cette très lourde condamnation sans que la garde des Sceaux ne dise quoi que ce soit pour leur défense et ça lui a été à l'époque beaucoup reproché y compris par les membres de sa majorité. Alors évidemment tout ce qu'on soulève et toutes nos questions peuvent sembler tout à fait prosaïques et terre à terre pour les gens qui soutiennent la candidature de Christiane Taubira. Tout simplement parce que d'après ce qu'on peut lire sur le site de la pétition d'après ce qu'on peut lire dans la presse ce ne sont pas du tout des gens qui se posent ces questions-là. Ce sont des gens qui estiment que Christiane Taubira peut incarner peut fédérer peut réenchanter qu'elle a une énergie qu'elle a un talent qu'elle a une verve elle aime la poésie c'est quelqu'un qui réfléchit c'est quelqu'un qui écrit et finalement qu'importe pour l'instant qu'on parle ou non de son programme. Et ça si vous voulez on le voit dans la presse on citait l'édito de Tétu qui nous dit on se prend à imaginer la classe internationale d'une telle élection surpasser la vice-présidente Kamala Harris voici la présidente de France Benoît Hamon quant à lui un consultant en victoire électorale a aussi des arguments sérieux et convaincants lui il nous dit ah c'est vrai que ça aurait de la gueule il nous dit ça donc le lundi 24 mai sur France Inter pourquoi elle incarne à la fois sur la question de la République mais surtout de l'émancipation une capacité à porter un discours sur l'individu l'émancipation des individus et en même temps la République et le projet collectif un projet collectif pour faire quoi on ne sait pas alors Taubira candidate ça aurait de la gueule mais pour qui mais pour quoi on ne sait pas et on est dans la même indétermination qu'en 2017 quand on nous dressait des colliers de fleurs pour la candidature d'Emmanuel Macron qui lui aussi était quelqu'un de jeune qui lui aussi était quelqu'un de beau qui lui aussi était quelqu'un de cultivé c'était l'assistant d'un grand philosophe et c'est dans cette même indétermination qu'on tente de nous enfermer à nouveau sans jamais considérer les conséquences réelles de ce vote et on a envie de dire ce schéma se répète constamment on a une classe dite cultivée qu'on pourrait appeler la bourgeoisie culturelle que nous dans Frustration on appelle la sous-bourgeoisie c'est-à-dire des gens qui ne sont pas détenteurs des moyens de production même s'ils peuvent connaître des gens très riches dans leur famille mais ce sont des gens qui brillent surtout par leur implication dans les métiers de l'art dans les métiers de la littérature dans les métiers du journalisme ces gens sont malheureusement d'ailleurs des prescripteurs puisque c'est eux qui ont surtout accès aux médias c'est eux qui ont surtout accès à cette parole publique-là et ces gens-là régulièrement à chaque élection nous font le même coup ils nous survendent des candidats pour des raisons psychologiques et esthétiques les raisons psychologiques et esthétiques de soutenir la candidature Taubira c'est qu'elle aurait la classe c'est qu'elle a du chien c'est que c'est quelqu'un de sympathique c'est quelqu'un avec qui on aimait à Tami et ce rapport esthétique-là à la politique il diffère complètement du rapport à la politique qu'ont la plupart des gens puisque la plupart des gens qui par leurs faibles moyens par leur travail sont exposés aux mesures politiques et les subissent eux ne vont pas faire ces choix-là en tout cas ne vont pas mettre en avant ces dimensions-là et donc on a l'impression en France de plus en plus qu'il y a ceux qui font les choix politiques pour nous qui créent des choix branchés et puis il y a ceux qui les subissent et cet égoïsme de classe qui consiste à ne considérer que les qualités esthétiques et psychologiques d'une personne d'une candidate plutôt que son programme réel on n'en veut plus pour les gens et ceux-là on n'en veut plus que les gens qu'ils ont et ceux-là et ceux-là qui va seuls le ont